Si je devais me décrire en quelques mots, dans le domaine spatial, je pense que je suis quelqu'un qui connaît très peu de choses sur beaucoup de choses. Très bien. Alors, quel a été votre parcours d'étudiant ? Un parcours qui n'était pas chaotique du tout, mais pas linéaire non plus du tout, puisque j'ai voyagé dans toute mon enfance, une bonne partie en Afrique. J'ai passé mon bac au Gabon, par exemple, ce qui n'existait plus en France, en classique moderne. Je faisais à la fois du latin, de la philosophie et des mathématiques. J'ai passé à l'équivalent d'un bac, à l'époque, qui s'appelait le bac C, un bac scientifique-mathématique. Et puis, je suis venu en France avec l'intention d'être pilote de chasse. Parce que pour moi, de très loin, à plusieurs milliers de kilomètres, je ne faisais pas trop la différence entre Salon de Provence et Aix-en-Provence. Il y avait un collège militaire à Aix-en-Provence qui disait qu'il préparait les états militaires. À distance, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça, on avait le courrier. Donc, je m'étais inscrit à Aix-en-Provence, où il s'est avéré que c'était plutôt une école qui préparait à Saint-Cyr, à l'armée de terre qu'à l'école de l'air. Puis, je suis resté pour autant, puisque c'était trop tard pour changer. Et puis, j'ai cherché à influer un petit peu pour que, justement, parce que c'était dans les textes, pour que ce collège puisse s'ouvrir sur les autres écoles. Ce qui m'avait posé un peu de problème après, d'ailleurs, parce que ce n'était pas tellement soutenu par le corps enseignant, enfin, en tout cas, la direction militaire de l'école. Et l'année où je me suis présenté, je crois qu'on était en 25 dans la classe et il y en a une vingtaine ou 21 qui n'ont pas posé que Saint-Cyr, mais aussi le naval, l'anciéta, l'école de l'armement et l'école de l'air, comme moi. Donc, par la suite, il s'est avéré que j'avais un problème de vision des couleurs et que je ne pouvais pas être pilote de chasse. Donc, je m'a suis rabattu vers d'autres choses. J'ai rejoint mes parents qui, à ce moment-là, étaient en Guadeloupe. Et puis, j'ai fait, à ce moment-là, c'était quoi, une maîtrise ? Ça faisait, oui, un sens maîtrise, une maîtrise de mathématiques. En sachant que j'avais déjà, en parallèle, quand j'étais à Aix-en-Provence, j'avais déjà fait en même temps, en parallèle, je m'étais inscrit aussi à la faculté, donc Aix-Marseille en mathématiques et j'avais passé mon bug. J'avais aussi fait de la, comment ça s'appelait, école de l'art, en plus, comme ça. Et puis, j'avais pu continuer. Médecine, j'ai essayé, je n'ai pas réussi à tout apprendre, j'ai fait ça aussi. Je faisais beaucoup de choses en parallèle, j'avais de la dynamique. Et puis, un petit peu de droit, j'allais de temps en temps, je ne mettais pas inscrit, mais j'avais suivi des cours de droit en même temps à l'apprendre. Et puis, je donnais des cours de français aux étudiants américains, à l'association, et puis je parlais des cours d'anglais aussi. Donc, j'arrivais d'une ancienne culture, quelque part, un petit peu justement, on est là aujourd'hui pour parler un peu de formation, de l'éducation. Finalement, j'ai énormément bénéficié du fait que dans les pays d'Astriques francophones où j'étais, j'échangeais souvent, on avait les anciennes méthodes françaises qui avaient une vingtaine, 25 ans d'avance. Et quand je suis arrivé, en fait, en métropole, si je peux dire, en France métropolitaine, j'avais énormément de facilité. C'est-à-dire que par rapport à tous mes petits camarades en prépa, à Mathieu Aspect, ils passaient un temps fou à copier leurs cours, ils n'écoutaient pas en cours, ils n'intervenaient pas. Après, ils passaient des heures et des heures à essayer de comprendre, à faire des exercices. Et alors que moi, j'avais appris à dialoguer avec les enseignants, à utiliser les supports de cours, les bouquins. Alors, je ne prenais pas des cours, j'arrivais avec les bouquins qu'on avait, qu'on nous avait donnés. Ils n'avaient pas lu les livres. La première chose que j'avais fait, c'est que j'avais survolé tous les livres. Enfin, les anciennes méthodes. Et j'ai eu énormément de facilité par rapport à mes petits camarades. Et ça me laissait beaucoup de temps. En fait, j'étais en prépa, mais j'avais largement de temps d'aller à la fac et de faire tout ça. Et d'être tout bon. Alors, on a pensé par là de la scolarité. Et puis, donc après, j'ai enchaîné jusqu'à un délai de mathématiques appliquées. Donc, plutôt sur la physique, parce que j'étais intéressé par la physique. Et dans les mathématiques appliquées, j'ai taquiné un petit peu aussi le nucléaire, à l'époque, l'éolien, tout ce qui s'appelait à l'époque les énergies nouvelles, qui sont aujourd'hui moins nouvelles. Mais dans les années 80, c'était nouveau. Donc, j'ai baigné un petit peu là-dedans aussi. Et puis, j'ai préparé la thèse sur le sujet de la modélisation mathématique des matériaux anisotropes qui se continuent. À l'époque, on n'avait pas d'outils mathématiques pour les matériaux fibreux, les vétudes de verre, les tissus, etc. Donc, c'est sur ça que j'ai préparé ma thèse. Et puis, en même temps, j'ai continué à enseigner. Comme je suis d'une famille d'enseignants, plutôt d'ailleurs de philosophie ou d'histoire-géographie, des vraies sciences. Donc, moi, j'étais un peu le petit raté à faire deux maths. Ce n'était pas génial par rapport à la vraie famille. J'ai beaucoup, beaucoup de profs d'histoire géo, mon arrière-grand-père, mon grand-père. J'ai eu plusieurs de mon inquiétant. Et puis, ça me prendrait un peu de temps aussi en parallèle. Et puis, finalement, j'ai décidé de quitter l'enseignement parce que j'ai eu quelques déconvenus, parce que j'ai trouvé que ça avait quand même changé par rapport à avant et qu'on sous-employait les profs. On faisait de la garderie plutôt que de donner des cours. C'était de plus en plus, le niveau a baissé. Parce que j'avais demandé des postes qui étaient à proximité de là où j'allais à l'université. Donc, par exemple, je me suis retrouvé à un moment le seul prof de maths de tout le lycée d'enseignement professionnel de la ville de Sète. J'ai fait mon goût, mais c'était pas très… Je faisais de la garderie. Ça avait appelé le conseil jusqu'à 3 ans. C'était pas top. Bref, j'ai donc décidé de retourner un petit peu sur les plans de l'école, d'autres, pour embrasser une carrière d'ingénieur. Et comme j'étais plutôt spécialisé dans la mécanique du physique, du continu, du hard, je me suis dit que j'allais plutôt aller faire de la mécanique des fluides et d'hydrologie. Donc, j'ai un dossier de candidature et j'ai intégré, donc un peu plus âgé que mes camarades, ce qu'ils appelaient à l'époque de l'École de Grenoble à l'Institut Polytechnique de Grenoble. Où j'ai fait… Voilà, où j'ai passé finalement, j'ai fait les deux formations. Il y avait une formation qui était plutôt hydrologique, pour les barrages, etc., le béton. Et puis, il y avait des aspects plutôt, on va dire, de la nature. Et puis, l'autre qui était la mécanique des fluides le plus dur pour l'aéronautique, pour les gens qui faisaient de… voilà, pour l'abriation. J'ai fait les deux parcours. Et faisant les deux parcours, j'ai fait un stage pour la partie mécanique des fluides. J'ai fait un stage à Vermon, ce qui s'appelait à l'époque la Société Européenne de Propulsion, qui faisait des moteurs fusées d'Ariane. Voilà, où je me suis occupé. J'ai été sur les bancs d'essai, j'ai fait des modélisations pour les bancs d'essai cryogéniques. Et puis, ensuite, j'ai accepté des boulots un peu partout, à droite à gauche. Je me suis arrêté là, je me suis arrêté avec mon déo de mathématiques. Je n'ai pas été au bout de ma thèse, parce que j'avais déménagé pour des histoires complètement de famille, mariage, enfant, voilà. Ce n'est pas fait, j'aurais dû aller au Japon, ce n'était pas possible. Voilà, une petite synthèse. Et puis après, j'ai continué à toujours chercher à apprendre, à me cultiver, à faire d'autres choses, parce qu'on est toujours un enfant et qu'on a toujours même un autre chose à découvrir. Et plus on essaie d'élargir sa connaissance, plus on se rend compte qu'on est ignat. Voilà, il y a énormément. Là, on découvre et on s'en rend compte qu'on s'y arrive. Alors, quel a été votre parcours professionnel ? Eh bien, j'étais plutôt, je vais dire, amoureux de la nature, intéressé. J'avais vécu toute mon enfance pieds nus, dans des endroits chauds. Et finalement, quand j'ai eu l'opportunité, parce que j'étais passé par la Nouvelle-Calédonie, mes parents avaient habité là-bas, et ils y étaient à ce moment-là, de travailler pour le barrage, le grand barrage de la Nouvelle-Calédonie à IAT, dans l'équipe, ce qui s'appelle aujourd'hui l'IRD, je pense, donc l'Orsay n'est pas. Et donc, ça a été mon premier emploi, sachant qu'en parallèle, je faisais comme mon père est assureur et qui est aussi pas mal d'assureurs à la famille. En même temps, avec mes capacités, j'étais expert sinistre, je faisais des expertises plutôt dans le domaine du solaire, plutôt pour le compte des assurants générales de France. Donc, j'avais deux fers au feu, une activité plus régulière, laboratoire. Enfin, c'était intéressant, je travaillais à cheval et en hélicoptère pour aller déposer mes stations sur le bassin versant au milieu de la Calédonie, pour récupérer les données avec des stations signées et intégrer ça dans des petits ordinateurs qu'on programmait en basique à l'époque, pour faire de la prévision des écoulements d'eau jusqu'au barrage, et puis pour anticiper, les lâcher, donc pour améliorer la gestion du barrage. On arrive à gagner deux heures, deux heures et demie par rapport à l'arrivée de l'eau, bon, ça va l'avance, l'arrivée, l'arrivée pas, etc. Avec les modèles, ça permettait de lisser le barrage. Voilà, donc j'ai commencé par ça. Et puis, un jour, j'étais en Le Mètre-Calédonie, j'ai reçu un courrier. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il y avait juste le Télex. Et dans ce courrier, il y avait une provocation, un entretien d'embauche de Vernon, où il y avait été quelques années plus tôt, qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie après la date de la réunion proposée. Alors, j'ai pris ma plume à l'époque envers l'autre, j'ai répondu avec un courrier en disant que j'étais très honoré, c'était très bien, mais que non, ce n'était pas possible que je vienne, parce que j'étais de l'autre côté de la Terre. Et quelque chose comme un mois et demi, deux mois plus tard, j'ai reçu un contrat complet où il n'y a plus qu'à signer. Donc, voilà, je me suis dit, bon, après tout, c'est un signe, c'est le moment. Et voilà, j'ai embrassé la carrière spatiale à ce moment-là, et ça devait être en 1997, je pense. C'est en mai 80, ça. Et j'en suis pas sorti. C'est vrai que pour le parcours professionnel, j'ai ensuite, donc là, je suis rentré dans l'industrie, quand je vous ai dit, à Vernon. Mais finalement, avec ma culture d'enseignant, j'avais été déjà de l'autre côté, j'avais déjà été fonctionnaire. J'ai accepté, je pense que je suis une des personnes qui est en française, qui est le plus alterné entre le privé et le public. Donc, alternativement, toujours dans les domaines, mais plutôt dans les domaines des lanceurs, des segments sols pour lancer un segment de lancement. J'ai eu la chance d'être impliqué, donc au départ, dans le développement d'Ariane 1, 2, 3, 4. Et puis, d'Ariane 5, je suis passé du côté Kness, et puis préparation d'Ariane 6. Donc, du côté lanceur, la main de Sos, et donc j'ai alterné, en fait, plusieurs fois. En plus, j'ai dû passer le banc de Guilhem, avec des casquettes différentes. Et puis, j'ai travaillé pour Safran, donc, pour Arbus, pour l'Opnes, j'ai attaché aussi auprès de l'Agence spatiale européenne pour faire, en Italie, cette fois-ci, sur le plasma web tunnel, pour retourner un petit peu sur les lois de la physique, du plasma. Et puis, finalement, j'ai participé à la création de ce qu'on appelle aujourd'hui Ariane Group, donc c'est Arbus of Foundations, alors que depuis la direction de la stratégie de Kness, j'ai chargé des affaires politiques industrielles. Et puis, du coup, voilà, Ariane Group. Et puis, j'ai reçu… Bon, je n'ai jamais cherché d'emploi, j'ai eu de la chance qu'on me fasse toujours aux propositions du refusé de l'accès. J'ai eu l'occasion de rencontrer le PDG de D'Asso Aviation avec Trapier. Et nos dîners, on a convenu ensemble qu'on ne savait pas si c'était dans 10, 15 ou 20 ans, mais qu'il y aurait des avions spatiaux, des avions qui vont dans l'espace et qui reviennent. Et ça serait bien qu'il y en ait un qui soit européen, et dans ce cas-là, il fallait que ça soit d'assaut parce que c'est d'assaut qui avait accumulé des compétences à l'époque. Alors, j'ai dit, ok, ben voilà. Donc, j'ai quitté Ariane Group pour rejoindre D'Asso Aviation, ça fait 50 ans. Qu'est-ce que représente D'Asso Aviation ? D'Asso Aviation, c'est une entreprise magique. J'ai rencontré énormément de gens de grande valeur dans cette entreprise parce qu'elle est cartelée entre deux mondes qui sont complètement différents et ça la renforce. Donc, d'un côté, les avions militaires, la défense, pour le compte de l'État, dans lequel on travaille avec des armes, on n'en fait pas des mercenaires, on en fait que sur commande de l'État, de façon très précise, avec des instructions très détaillées, des spécifications qui font des centaines ou des milliers de pages. Et voilà, c'est quelque chose, donc un cadre de fonctionnement qui est très rigoureux. Et puis, de l'autre côté, les avions se passent des avions d'affaires où les clients sont très exigeants. En général, ce sont les clients qui sont assez riches et donc, en général, ils sont assez pingres. C'est rare que les gens riches ne soient pas attentifs à l'argent. Donc, ils ont des exigences très précises, mais en même temps, elles sont exprimées oralement. Il n'y a pas de spécification de paraîtrisse très ouverte. Et donc, il faut réussir à y satisfaire. Et l'Asso Aviation est une entreprise dans laquelle il y a véritablement d'énormes compétences techniques et capacités franchement techniques impressionnantes. Et tout le monde travaille à peu près la moitié du temps, soit pour le militaire, soit pour l'espace et pour le civil. Il n'y a pas une entité qui s'occupe du civil, une entité qui s'occupe du militaire. Les vendeurs, si, mais même les vendeurs, ils alternent dans leur parcours professionnel. Donc, les gens qui sont complètement à l'interface sont évidemment dédiés. Et les vendeurs, ce n'est pas péjoratif du tout. Donc, les gens qui sont à l'interface, effectivement, ne font pas les deux à la fois. Mais tout le reste de l'entreprise est complètement, elle fait complètement avec ses deux activités à la fois. Mais l'espace est inscrit dedans, mais il n'y a aucune équipe spécifique qui se passe. C'est deux des gens qui font aussi des événements militaires, des événements civils, des événements spatiales. Et ils en font, voilà, de temps en temps. Ils sont nombreux à avoir les compétences et en faire un petit peu de temps en temps. Mais ça, ça donne une capacité particulière à l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle est capable à la fois de faire le meilleur avion du monde militaire, puisqu'une arme, il faut qu'elle soit meilleure que celle d'en face, parce que sinon, elle ne sert à rien. Quand on est plus fort que le gars d'en face, on meurt. Donc, il n'y a pas d'alternative. C'est vrai que, du coup, la dimension du coup n'est pas la même. C'est la valeur qui compte. Et donc, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de budget, qu'il ne faut pas faire le budget, etc. Mais on a besoin de l'excellence. Donc, on va chercher l'excellence. Et c'est absolument nécessaire. Et puis, de l'autre côté, il y a le monde des avions d'affaires où ils en veulent vraiment, eux, ils en veulent vraiment pour leur argent. Et même si c'est des choses qui sont très chères, c'est pas du tout la même approche. Et ça permet, quelque part, à Dassault, d'être à la fois, qui est une petite entreprise dans le militaire. Mille personnes par rapport à les majors en France ou encore plus à l'étranger puisque Dassault, principalement à l'étranger, en fait, dans le militaire. Donc, c'est un tout petit, 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 petit par rapport à Wally, le petit Martin, les entreprises qui sont plus de 10 parce qu'elles sont un peu plus heureuses. Donc, pour ça, il faut être force de proposition. Et la chance, c'est que les mêmes équipes, comme elles travaillent dans ces deux mondes, elles sont capables de proposer des choses qui n'ont pas été spécifiées par les militaires. Mais de fait, en leur disant, écoutez, vous n'avez pas demandé ça, mais ils nous ont regardé. On propose des choses. Donc, ça permet d'avoir cette relation particulière, cette valeur et de progresser, finalement, beaucoup plus vite que dans un mode complètement arsenal où l'entreprise elle exécute ce qu'on lui demande et puis si ça ne marche pas, il faut refaire, etc. Là, il y a une interaction qui est de nature complètement différente et très valorisante pour les ingénieurs. Et du côté des avions civils, on peut délivrer cette qualité de l'hectare. Donc, on est capable de répondre au client en lui expliquant clairement si vous voulez une baie noire dans votre avion, ce n'est pas qu'on ne peut pas la faire, mais vous n'aurez jamais le droit de la remplir parce que la réglementation fait que les sécurités, etc. Donc, on explique. Et voilà, on fournit une qualité militaire et une rigueur qui, je pense, se surpasse celle du campement. Alors, avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiant qui vous a influencé pour vous orienter sur une carrière liée au spatial ? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Lors de mon stage à Vermont, j'ai rencontré une personne absolument exceptionnelle qui s'appelait, malheureusement, Alain Souchier. Alain Souchier, c'était un ingénieur motoriste, je pense franchement, un des meilleurs du monde. et avec cette impression, il était à la fois excellent et très accessible et il adorait son métier, il adorait communiquer. C'était vraiment une figure pour moi. Et quand il s'est avéré, donc ensuite, j'étais à Vermont, il était encore là. Et puis, quand je suis revenu à Vermont dans le cadre d'Arling Group, quand il s'est avéré que finalement, je me suis rendu compte que 23 ans plus tard, je reprenais sa fonction au directeur des programmes futurs de cette belle entreprise de Vermont. Ça m'a fait un coup au cœur parce que c'est vraiment une personne que j'ai énormément admirée. Et puis, en même temps, ça m'a donné l'impression que le niveau baissait parce que je ne me sentais pas du tout au même niveau que l'excellence qu'il était. Et je me dis, ben voilà, ça change un peu quand même l'organisation parce que finalement, on me donne ce poste-là mais je n'ai pas le même profil. J'ai peut-être d'autres qualités, mais je n'ai pas le même profil que celui qu'il avait à l'assoucher. Donc, ça dénote un petit peu l'évolution de l'entreprise. D'accord. Alors, dans le domaine du spatial, Dassault Aviation participe au développement aérospatiaux ainsi qu'aux activités pyrotechniques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, ça se comprend bien. En fait, je vais commencer par préciser que pour Dassault Aviation, la sécurité et du pilote, la sécurité. Dans l'aviation, en manière générale, la sécurité, c'est ce qui permet au fait que l'aviation fonctionne. C'est plus analytique, c'est la plus vite, ça devrait être plus dangereux et grâce à plein de choses, grâce à plein de prouesses technologiques et de procédures et de réglementations, on arrive à faire de l'aviation finalement un moyen de transport le plus sûr du monde alors que ce n'est pas acquis par beaucoup. Et avec ça, du côté de Dassault, il y a aussi deux choses qui sont très importantes, c'est que le pilote doit être en permanence en maîtrise complète de son véhicule. Tout ce qui est de commande de vol depuis le manche jusqu'à la pointe depuis des surfaces mobiles, c'est intégralement fait par Dassault. Donc à la fois conçu, pensé, fabriqué, etc. pour être certain que ça n'échappe pas à le contrôle. C'est pareil pour les éléments de sécurité et donc la pyrotechnie intervient. La pyrotechnie, c'est l'éjection du pilote, c'est l'éjection de la verrière, c'est tout ça, tous ces aspects-là. Et donc ce sont des activités qui restent chez Dassault, même si elle aura pu tout à fait être, techniquement, elles auraient pu être achetées à l'extérieur, ça pourrait être des fournisseurs qui conçoivent et qui fournissent ces systèmes, ce n'est pas le choix. Il y a une autre activité qui, et donc du coup, c'était naturel pour Dassault de proposer des choses équivalentes pour l'espace. Ces technologies, elles existent, elles sont maîtrisées par Dassault, elles restent maîtrisées par Dassault. Et donc que Dassault soit fournisseur vers l'extérieur, il ne fournit pas que le spatial, ça permet d'être certain parce que quand on fait quelque chose à la maison, au bout d'un moment, on risque de s'endormir sur ses loyers. Donc si on veut maintenir ses compétences, c'est rien de mieux que de s'exposer au marché. Donc ces activités de pyrotechnie, en les exposant au marché spatial et nucléaire, on est les clients routiers, on regarde comment on instructe les technologies, on progresse, on progresse sur les coûts, sur les performances, etc. Et donc, voilà pourquoi Dassault travaille comme équipementier finalement. Alors Dassault, c'est quand même plutôt un architecte, un ingénieur de l'ensemble du système et qui assemble et qui livre et qui fait l'interface du système complet avec les clients. Mais sur cette activité de la pyrotechnie, il n'y a aucun remords à être équipementier pour le spatial. Depuis Ariane 1 et jusqu'à Ariane 5, Dassault a donné tous les lanceurs, Vega aussi, bien sûr, les satellites aussi, bien sûr, il y a des images ici, les gens sont très fiers que Rosetta, la pyro, il était de Dassault, des grandes sondes et tout ce qui est dit que c'est un petit peu compliqué, c'est un mouton à cinq pattes et c'est Dassault qui s'en est chargé. Il y a une autre activité qui est du même genre et que Dassault fournit aussi, c'est la télémesure. à télémesure et à télément parce que les avions, on les essaye, on vole et on les équipe avec des moyens spécifiques pendant les phases d'essai puis les phases de certification et on a tous les moyens au sol pour dialoguer, récupérer les informations. En fait, dans les avions, on essaye, il y a presque deux pilotes. Il y a le pilote qui est dans l'avion puis il y a le pilote qui est au sol, si tu peux dire. Enfin, ils s'assistent tous les deux. Et voilà, c'est ça. Pareil, c'est une compétence qui a été mise par Dassault à disposition du champ spatial du guénet où leur somme des moyens de télémesure à téléphoner ont été conçus par Dassault. Aujourd'hui, ils sont entretenus par d'autres entreprises parce que finalement, ça évolue moins vite au CEC que ça évolue dans la ville de l'aéronautique. Donc, ça devenait un peu pesant d'avoir des gens qui comprenaient le programme encore en Fortran, qui utilisaient de l'électronique qu'on avait abandonnée depuis 20 ans. Donc, on a formé des Espagnols très compétents pour faire la maintenance pour prendre la succession de Dassault à l'action. Mais c'est un autre exemple d'activité de Dassault spatiale. Sachant que l'activité principale, majeure, c'est de continuer à concevoir des avions spatiaux. C'est-à-dire des véhicules spatiaux qui reviennent et qui sont suffisamment fiables pour revenir avec les gens à bord. Donc, c'est vraiment un avion avec tout ce que ça veut dire qui est par essence réutilisable. D'abord, il faut qu'il ramène les gens. Donc, tant qu'à faire, on essaie qu'il les ramène en bon état. Puis, s'ils ramènent les gens en bon état, on essaie de faire en sorte que le véhicule revienne nu aussi en bon état. Puis, s'il revient en bon état, en tant qu'à faire, on s'en resserre. Et donc, c'est sûr qu'on ne construit pas un avion à chaque fois. On ne met pas quatre mois à construire un avion pour le tracher à l'arrivée. Mais pourtant, pour les fusées, jusqu'à ce que la navette spatiale américaine n'auraient pas une partie. Mais elle était très complexe sur l'architecture. Parce que SIX, aujourd'hui, fait plus simple. et je pense qu'ils ont raison. Et j'espère bien que l'Europe va s'y mettre. Et j'ai d'ailleurs œuvré pour ça à l'époque où j'étais chez un groupe où j'ai lancé un seul programme prometté et j'ai lancé un certain nombre de choses qui préparaient la route pour le monde. Vous avez été fortement impliqué sur le développement d'un démonstrateur et par la suite du Space Rider. En quoi consistent ces projets expérimentaux ? Plus précisément, quelles sont vos implications sur ces projets phares ? Ce sont des petits avions spatiaux. Ce sont des démonstrateurs d'avions spatiaux. C'était né il y a très longtemps en France sous le monde de Prenix ou de PNES et Dassault avait été impliqué dès le début parce que c'est un peu une succession. C'est après Hermès. Hermès, elle a été conçue mais elle n'a pas volé. Après ça, Dassault a fait un autre projet pour le compte de la NASA, une X-38 qui lui a volé. Il n'a pas fait une rentrée complète puisqu'il n'a pas été au bout de son développement parce que c'est des vaisseaux Soyouz qui ont été choisis pour refaire le sauvetage des équipages de la station internationale. C'était l'X-38 qui était dévolu à cause de la chute de l'URSS, du partage des responsabilités. Donc voilà, ça c'est un projet pas de chance. Dassault sur les avions spatiaux au début avait trop de chance d'apparaître à les commercialiser. On les a développées, mais elles n'ont pas commercialisées. Et l'idée, au fur et à mesure que la connaissance se précisait sur les rentrées personniques, la maîtrise pas simplement de la tenue des matériaux en rentrée personnique mais la maîtrise du profil de vol. Donc un avion, la différence entre un avion et puis une fusée ou un missile, un missile ou une fusée, ça suit une trajectoire la plus lisse possible pour avoir la meilleure performance à l'arrivée. Voilà, ça reste sur sa trajectoire. Alors qu'un avion, on doit qualifier un domaine de vol parce qu'on ne sait pas exactement, ça ne va pas toujours au même endroit, la météo fait qu'on change, on va tourner, on va changer, etc. Donc en fait, c'est complètement différent. il n'y a aucun rapport ni dans le meurveur ni dans le logiciel entre ce qu'on appelle le GNC dans un fusée, le guidage de l'immigration contrôle et puis dans un avion, on appelle ça en fait un système de contrôle de vol parce que dans le premier cas, on suit une trajectoire, on est capable de l'adapter un petit peu et dans l'autre cas, on doit valider tout un domaine de vol et on doit faire des excursions à l'intérieur, revenir, etc. Donc ça ne peut pas être conçu pareil et ce n'est pas les mêmes savoirs qui permettent de faire l'un et l'autre. Donc ça, c'est une première chose donc il fallait continuer à développer ça et puis il fallait réussir à faire abaisser les températures, faire baisser les décélérations, améliorer finalement le confort et la survivabilité et donc la réutilisabilité de ces vaisseaux spatiaux. La navette a montré qu'elle n'était pas bien comme ça, elle a quand même tué un pour cent des gens qui sont dans la borde. Donc c'était très 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 loin de 1 sur 1 milliard par heure de vol de l'aéronautique. Donc il fallait vraiment faire quelque chose sur la sécurité et Dassault au fur et à mesure c'était déjà ce qui était sur l'Est 38 a complètement changé de forme, a modifié le projet qui était né d'ailleurs chez Boeing ou chez les Américains et il s'était inspiré la navette et donc Dassault est arrivée alors là on a commencé à quasiment effacer les ailes, les enlever, changer, etc. Et donc il y a une démonstration importante c'était de faire voler le 10V qui n'a pas d'ail et qui pourtant a été capable de faire toute sa rentrée atmosphérique complètement pilotée avec des décélérations beaucoup plus faibles qu'une capsule avec des températures de surface beaucoup plus faibles qu'une capsule et avec la capacité d'aller, de rentrer à mode 25 et de finir en subsonique jusqu'à l'ouverture d'un parachute pour l'instant c'était un démonstrateur mais l'espace rider c'est aussi prévu pour l'instant qui se pose sous un paraffole sur une piste et nous les projets qu'on est en train de faire c'est pour déployer des ailes qui ne servent qu'à l'étarissage en subsonique comme des ailes déployables de façon à laver sur d'autres avions de façon à avoir sur l'ensemble du parcours du véhicule d'être toujours dans la meilleure cohérence avec les lois de la physique qui s'appliquent donc à la montée c'est la force aérodynamique qu'il faut vaincre on a une forme de révolution etc. ça ne doit pas partir dans l'espace finalement c'est le jardin spatial de l'espace du vide qui compte les formes d'interview à ne plus beaucoup et puis pour la phase de rentrée il faut rentrer sans ailes apparentes mais tout en ayant la capacité des bonnes formes la capacité de bonnes formes stables la capacité de pilotage c'est ce que Musk a compris aussi sur son starship par contre il a aussi ses petits moyens d'ailes nous on pense qu'il va avoir beaucoup de problèmes avec ça et puis après l'atterrissage on préfère très largement pour des raisons de fiabilité se poser en utilisant l'atmosphère sur terre sur terre il y a tout le temps de l'atmosphère elle est là et donc il faut l'utiliser donc elle nous embête pour la rentrée atmosphérique mais c'est bien qu'elle nous aide pour nous poser à basse vitesse avec justement une vitesse très faible pas de choc peu de confort et puis plein de pistes où on peut aller qui sont déjà existantes sur terre et puis ils sont directement sur terre on n'est pas obligé d'empêcher les gars de se noyer etc donc se poser avec des ailes sur des pistes ça nous paraît de toute façon obligatoire si on va faire de la réutilisation réelle alors qu'on comprend bien qu'Elon Musk n'a pas eu d'autre choix que de se poser à la verticale parce que sur Mars il y a la sphère résilisante donc il ne pourrait pas faire ça c'est impossible qu'il se pose à plus de 1000 km sur des pistes qui n'existent pas donc c'est pas possible donc il n'a pas le choix donc comme tout le design de ces véhicules sont faits pour aller sur Mars il se pose aussi comme ça sur Terre par contre il ne pourra jamais atteindre le niveau de puissabilité on pense moins qu'il permette de faire du transport de gens qui payent transporter des gens qui sont payés pour peut-être mourir c'est une chose mais nous on sait bien la différence on voit bien bien sûr nos pilotes d'avion on ne veut pas les perdre ils ont fait tout comme tu disais pour les sauver pour sauver l'avion et c'est très important ils valent plus que l'avion mais c'est un mot très cher d'autun autre mais ils sont quand même payés pour prendre des risques et voilà et quand on se fait tirer dessus on se fait tirer dessus donc ils sont quand même payés pour ça le risque de ne pas revenir existe par contre les passagers qui prennent un avion qui payent pour prendre un avion c'est pas prévu que ce soit on ne leur vend pas qu'ils vont qu'ils vont parvenir donc là nous ce qu'on pense c'est que pour l'avion spatial c'est pareil il y a des phases d'avions spatiaux qui vont être des avions plus utilisés par des astronautes mais si on veut aller vers ce que cherche à faire la sous-aviation les avions d'affaires spatiaux les avions d'affaires qui sont capables de relier n'importe quel point du monde en moins de trois quarts d'heure de vol enfin de mettre à deux heures de distance maximum entre l'endroit où vous êtes et l'endroit où vous serez le côté de la Terre en moins de deux heures faire un aller-retour dans la journée c'est ce qu'on a comme objectif ça ça passe par des choix d'architecture qui ne peuvent pas être à l'avion de ce développement pour l'XV et le Space Rider qui sont la même forme ça a été l'occasion pour Dassault Aviation de démontrer que cette nouvelle approche de rentrer dans l'atmosphère fonctionne et fonctionne parfaitement et Dassault a été responsable de faire le dessin et tous les calculs aérothermodynamiques les calculs de pilotabilité les calculs de stabilité et voilà et à contribuer activement justement à ce que j'appelais tout à l'heure le système de contrôle de vol et puis bien sûr à l'instrumentation donc le plan de mesure Dassault a été la société pas très visible puisque la France ne mettait pas beaucoup d'argent dans le projet qui s'est occupée de tout ce qui se passait entre le moment où on quitte l'orbite ou l'orbite simulée et puis le moment où on arrive jusqu'au sol Alors Dassault Aviation étudie différents systèmes de transport spatial réutilisables quels sont les projets développés ? Alors il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits pour le compte soit de l'Agence spatiale européenne de la NASA du CNES qui sont restés pour la plupart des études et d'ailleurs donc finalement il n'y a que les XV et les Space Raiders qui sont devenus des produits mais la cible clairement pour Dassault Aviation c'est de pouvoir permettre l'accès à des équipages en orbite et non seulement en orbite basse mais nous on est profondément convaincus et d'ailleurs c'est dans le plan de l'Agence spatiale européenne le programme 2025 plus avec Terra et Novae le programme d'exploration spatiale c'est d'aller plus loin c'est d'aller d'abord en cis-lunaire et puis lunaire martien etc et nous on pense que bon alors il n'y a peu besoin d'elle pour revenir sur Terre quand on va sur Mars ça nous paraît pas judicieux par contre tout ce qui est les orbites terrestres que ce soit les orbites basses ou l'orbite gestationnaire il y a une infinité d'orbites basses il y a une seule orbite gestationnaire sont d'utilité parce qu'il y a des activités il y a du marché il y a du transport à faire il y a des activités de plus en plus complexes qui vont nécessiter la présence de l'homme peut-être pas forcément justement la présence d'un astronaute qui va faire de la science de la recherche mais peut-être simplement de travailler dans l'espace un petit peu comme on envoie des gens dans des conditions très difficiles sur des plateformes pétrolières en mer ou dans des zones où il y a des mines très compliquées etc on envoie des gens en nombre limité avec plein de machines pour les assister pour aller faire des opérations compliquées nous on pense qu'il y a des activités spatiales qui vont se développer et qui vont avoir besoin d'ouvrir de l'espace si je peux dire sans être péjoratif alors aujourd'hui quels sont les challenges de Dassault Aviation écoutez dans le domaine spatial parce que sinon Dassault Aviation se porte très bien dans les domaines militaires ils ont assez vite dans le domaine spatial ça fait quand même très longtemps depuis l'arrêt d'Hermès en 1993 si je ne me trompe pas c'était un arrêt au Brottal il y a eu quelques les études comme je vous dis les compétences ont été conservées elles sont là les anciens ont continué à travailler sur ça il y a une certaine de personnes qui ont continué à travailler sur les activités spatiales à temps très partiel et puis on a pu faire les EX-38 les SPACE RIDER et là on propose également des choses à l'agence spatiale européenne mais je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une dynamique nationale une dynamique européenne pour qu'il puisse y avoir de vrais programmes et que des jeunes puissent arriver parce qu'au fur et à mesure une bonne partie des gens qui sont là et qui ont les compétences vont atteindre l'âge de la retraite et donc je pense que c'est vraiment capital qu'ils puissent transférer l'ensemble de leurs compétences aux nouvelles générations mais pour ce faire il ne faut pas que ce soit juste des études papier ce n'est pas motivant pour les jeunes je le comprends et puis c'est motivant pour les jeunes donc je pense que pour l'avenir du spatial de Dassault pour l'avenir du spatial français pour l'avenir du spatial européen la compétence qui est unique en Europe et qui est qui est au niveau qui n'est peut-être pas exactement au niveau des Américains qui ont plus d'expérience d'expérience terrain mais finalement on a eu plusieurs occasions de se rendre compte qu'en termes de conception on est loin d'être ridicule voire même on les a un peu décontenancés quand on a fait le mieux bruit et puis les Russes qui eux ont été aussi très compétents mais qui eux aussi se usent un petit peu et donc voilà il y a moins de la jeunesse c'est pas manque de projet aussi les Chinois sont en train de progresser ils progresseront ils font énormément d'efforts alors qu'ils vont progresser mais là si l'Europe ne décide pas le volabilité la réutilisation pour le vrai la réutilisation complète du lanceur y compris les étages qui vont dans l'espace et qui reviennent et s'ils ne décident pas en plus avec des niveaux de réutilisabilité et de fiabilité qui sont associés au volabilité je pense que ça va devenir un peu comme l'informatique voilà on sera obligé d'acheter ça aux Américains ou aux Chinois et comme c'est stratégique voire dual parce qu'il y a souvent des applications militaires ça serait prendre un risque énorme pour la nation et puis ça serait bête que les compétences de nos excellents ingénieurs ne servent pas à remplir les belles cervelles qui ne sont pas encore complètement pleines de nos jeunes des nouvelles générations Alors que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial et l'aéronautique en particulier Je pense qu'on est en train de vivre une période où l'espace regagne des galons ça n'est plus une destination ça devient vraiment un moyen ça a été le cas déjà avec la télévision par satellite donc il y a eu une période d'essor et puis Ariane en a bien profité parce que finalement Ariane n'était pas bien faite pour aller sur d'autres orbites mais pour aller sur les orbites énergétiques en orbite stationnaire elle était très performante et donc il y a eu une petite aire de gloire mais qui je pense c'était juste un petit sursaut par rapport à ce qui est en train d'arriver l'internet par l'espace c'est vraiment une solution je ne vais pas refaire à l'historique mais c'est la solution qui avait été proposée comme étant la moins chère la plus rapide et celle qui apportait le plus de gens quand l'étude avait été faite au niveau de la commission européenne en 2004 mais ce n'est pas celle qui a été choisie parce qu'elle faisait travailler que 2 ou 3 000 personnes en France et en Allemagne des pays avec des gens qui avaient déjà des bons salaires etc qui avaient déjà du niveau alors qu'à l'époque c'était la crise de l'emploi et que creuser des trous pour enterrer des câbles dans tous les pays par des gens qui ne sont pas qualifiés faire donc des dizaines des centaines de milliers d'emplois pendant des années puisqu'il fallait identifier que ça allait vite il fallait 20 ans 25 ans pour mettre les câbles partout ça a été sujet socialement un meilleur choix parce que c'était visible les gens voyaient tout de suite qu'on creusait des trous autour d'eux etc on pouvait commencer à brancher des câbles donc la fibre optique a été choisie pour des raisons politiques et sociales mais techniquement et économiquement il n'y avait aucun doute déjà à l'époque que l'internet par satellite était moins cher plus efficace et plus rapide à mettre en place donc ça c'est en train d'arriver et ça va changer la donne puisque le marché de la donnée sur Terre c'est à peu près 4000 milliards de dollars par an donc c'est une somme énorme et maintenant il y a des acteurs qui disent ça serait bien qu'il y ait au moins 1% qui passe par l'espace et 1% qui passe par l'espace ça fait 40 milliards par an 40 milliards par an c'est 20 fois ce que Elon Musk touche de la part de la NASA et du D.O.D. pour faire ses lancements et c'est 40 fois le chiffre d'affaires d'Arienspace donc ça c'est une première étape et puis il y a probablement d'autres utilisations encore du spatial en y mettant des data centers voire même on en parle de plus en plus parce que dans la crise actuelle la crise de l'énergie actuelle et l'énergie fossile on se dit que finalement les centrales solaires spatiales qui semblaient inabordables trop chères etc. elles deviennent peut-être rentables puis elles sont écologiques infinies etc. donc si c'est ça là cette fois-ci c'est encore plus gros c'est un marché à 10 000 milliards de dollars par an à l'énergie sur Terre donc le coût du spatial même s'il y en a un ça va devenir négligeable donc je pense qu'on est en train de rentrer dans une période où véritablement on va se mettre à utiliser l'espace encore plus on l'utilise déjà bien pour surveiller la Terre vous savez que plus de la moitié des données utilisées par le GIEC ne peuvent venir que de l'espace donc l'espace c'est l'inverse de quelque chose de polluant en fait un lancement bien sûr ça dégage aujourd'hui et encore quand ça sera l'hydrogène intégralement l'hydrogène ça dégagera que de l'eau mais aujourd'hui ça dégage un petit peu mais c'est à peu près 10 minutes de circulation à Paris pour un lancement c'est tout et par contre ça rend des services et c'est ça qui permet de surveiller la Terre d'observer de faire des études climatiques de pister quels sont les milins des moteurs de méthane etc donc les retombées positives du spatial sont infiniment plus grosses que les quelques tonnes de CO2 qui sont effectivement produites par l'élancement et puis après quand le satellite il est là-haut de toute façon il n'y a pas de pollution dans l'orbite il n'y a pas de vie donc la notion en fait c'est pareil ces sujets-là aussi c'est important parce qu'on est en train de on dit on pollue l'orbite non en fait on encombre l'orbite parce qu'on ne va pas intérer une vie là-haut par contre s'il y a trop de choses ça commence à devenir compliqué et on risque de la mettre en péril on risque de casser la machine parce que si elle devient trop encombrée par des débris on va tomber en panne on ne pourra plus utiliser l'espace mais il faut faire très attention le terme de pollution et je pense pas adapté parce que ça laisse penser aux gens qu'on est en train de polluer non on est juste en train de s'empêcher de pouvoir s'en servir ce qui est grave donc voilà donc je pense qu'on est en train vraiment de rentrer dans une période où il va y avoir je suis convaincu qu'il va y avoir dans les 20-30 années qui viennent un énorme essor de l'utilisation espacial pour le bien de la planète sans aucun doute l'utilisation et qui sera dépendante il faut le rappeler ça me semble essentiel de la conscience et de la compréhension qu'en possède l'ensemble des citoyens parce que c'est ça aussi qui va permettre à la fois un engagement d'un point de vue professionnel de faire carrière sur des domaines comme ça de se dire voilà ça vaut le coup de s'investir dans le domaine pour participer à tel et tel projet vous avez raison et je pense que en particulier le public français n'est pas suffisamment informé averti nous pourrons sensibiliser sur tous les bienfaits de l'espace le coût total pour les citoyens de l'ensemble de l'espace payer toutes les agences spatiales le centre spatial du Yen l'ensemble de tout le budget spatial français c'est moins de 30 euros par personne par an et en même temps chaque français utilise au moins 50 satellites par jour tous les français vous n'auriez pas de GPS vous n'auriez pas de GPS donc l'espace tout le monde l'utilise ça génère énormément d'argent plusieurs centaines de milliards aujourd'hui on estime à 400 milliards par an les retombées du marché de l'espace tout ça pour 30 euros par personne donc c'est vraiment quelque chose qui qui est digne d'intérêt et on devrait être fier nous la petite France par rapport à l'ensemble de la planète de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on sera encore capable de faire alors pour finir les associations scientifiques et techniques sont-elles pour vous une nécessité au sein de notre société et pourquoi je pense que oui ça a toujours été alors ça a évolué un petit peu au cours du temps parce que quand j'avais votre âge il y avait déjà des associations scientifiques et techniques mais je pense que il y a eu des essais qui montrent qu'aujourd'hui on rentre dans une ère où la transmission d'informations est en train de changer excusez-moi c'est un peu compliqué ce que je vous raconte mais je pense que c'est important oui au tout début l'information la connaissance elle a été très vite elle a été transférée qu'oralement ça a duré pendant des millénaires et des millénaires ensuite on a commencé à écrire à graver des trucs mais c'était local ça durait un peu dans le temps mais ça restait local et puis il y a eu la première la grosse révolution qui a été l'imprimerie où on pouvait conserver dans le temps et diffuser dans l'espace parce qu'on multipliait c'était pas taillé dans la pierre mais on pouvait distribuer l'information dans le temps et dans l'espace et depuis on en est resté là et on est en train de vivre en ce moment avec internet une révolution dans le sens où l'information on n'est plus obligé d'avoir des grandes bibliothèques avec les informations dedans pour aller chercher mais tout le monde a l'information dans sa poche avec un smartphone aujourd'hui on accède à la connaissance de l'humanité pour un iPad c'est une information qui vient à nous et on doit aller la chercher par contre toute cette foule d'informations elle est disponible mais il faut vraiment aider pour savoir où la trouver où la chercher il faut des relais il faut des gens qui sensibilisent qui donnent des pistes qui aillent à faire le tri parce qu'il y a du bon ou du mauvais dans toutes ces informations qui sont là et je pense que c'est vraiment important que les associations fassent le lien entre les anciens qui savent et qui peuvent donner des conseils mais qui ne sont peut-être plus à jour sur les mouvres de vie d'aujourd'hui ceux qui sont véritablement en train de travailler qui sont dans le secteur actif et qui peuvent aussi donner des enseignements aux jeunes et puis de l'autre côté des jeunes qui sont là dans la phase d'apprendre et qui sont les relais pour exprimer quelles sont leurs attentes quels sont leurs besoins quels sont leurs compréhensions donc le fait qu'il y ait des associations qui rassemblent comme ça toutes les générations au profit des jeunes mais avec le plaisir de tout le monde parce que tout le monde est content de participer je pense que c'est capital et ça relaie très très bien tous les discours académiques tous les organes scolaires j'étais ancien prof donc c'est très bien que le prof ait fait son boulot l'école elle fait son boulot mais c'est pas suffisant les associations elles permettent d'avoir une activité transverse primordiale c'est complémentaire et ce qu'il y a d'important aussi ce qu'on voit nous pleinement sur le terrain même si c'est pas on fait pas des choses énormes parce qu'on fonctionne avec de très faibles moyens c'est quand on crée des événements il y a à la fois le grand-père à la fois la maman et le petit enfant qui dit ah bah tu vois papa il travaillait dans tel domaine dans telle société chez Ariane Group ou au CNES et bien ça c'est à y réaliser le tel aspect de la fusée que tu es en train de construire ou alors dans le domaine de l'aéronautique quand on réalise des planeurs dans le domaine de la robotique en fait c'est la création d'un lien inestimable et ce que je dis souvent c'est qu'aujourd'hui on n'a pas forcément besoin d'imposer nous ce qu'on veut relayer c'est un esprit ce qu'il y a le plus précieux en fait c'est préserver un esprit qui a des repères en France et en Europe et ça incontestablement et qu'il ne faut pas les perdre mais pour avoir les repères pour avoir ces bons repères et après chacun fait autant les filles que les garçons font leur propre parcours en se faisant plaisir dans le domaine de l'astronomie je dis souvent quand vous sortez entre vous les gars copains copines vous pouvez vous faire une soirée ensemble vous prenez un télescope vous faites un barbecue et je dis vous observez la lune les cratères ça apporte de la discussion et vous n'avez pas besoin d'avoir un télescope chacun vous pouvez créer un petit événement pour peu de moyens et ça c'est important surtout aujourd'hui où nous on vit les fractures sociales en fait pour différentes choses des moyens de rapport à la connaissance à l'accessibilité et toutes ces choses-là donc j'aurais pas pu faire une meilleure synthèse que vous et effectivement moi j'ai pratiqué voilà c'est petite soirée on est autour du télescope et c'est magique donc on est autour du télescope et on est autour du télescope Sous-titrage FR ?